Aphélite Seboer, Prague, nuit du 19 au 20 décembre 1912 Ainsi ma très chère enfant, c'est de nouveau le soir, après un après-midi de veille Un après-midi de veille, ça sonne pire qu'une nuit de veille On n'écrit plus rien, sauf à cette fille, à laquelle on veut toujours écrire Dont on veut toujours avoir des nouvelles, avec qui on voudrait toujours être En qui on aimerait mieux trépasser Mais je t'en prie toi ma chérie, réponds-moi tout net, qu'en est-il ? Toi qui m'écris que tu n'es jamais malade, je ne l'aurais jamais demandé Car on voyait bien la santé à tes joues et dans tes yeux Tu passes maintenant d'un médecin à l'autre, tu souffres depuis des semaines sans doute tous les jours On te dit pour plaisanter et on le prend à moitié au sérieux Que tu aurais l'air d'un cadavre en vacances Une tournure qui me plairait beaucoup si elle ne s'appliquait pas justement à toi Tu avais dernièrement des maux de tête, des maux de gorge, des états d'épuissement Et tout cela se répète sans jamais vraiment se terminer Ma chérie, nous ne pouvons quand même pas accepter cela tranquillement, n'est-ce pas ? Il faut pourtant que nous cherchions à y mettre de l'ordre, non ? Alors comment vas-tu dès à présent commencer à te ménager ? Tu dois me l'écrire tout de suite et avec précision Je ne vais pas attraper des maux de gorge parce que tu as des maux de gorge Mais quand je l'entends ou que je le pressens ou même que je le crains Je n'en souffre pas moins à ma manière Et je souffre encore plus de ta fatigue et encore plus de tes maux de tête Et quand alors tu prends de l'aspirine, je me sens physiquement mal Aujourd'hui, durant toute la nuit, de 3h30 à 7h30 Et encore en début de matinée, j'ai ressenti en moi Une étrange oppression comme je n'en ai jamais connue Durant les 30 ans de ma vie jusque-là Elle ne venait ni de l'estomac, ni du cœur, ni des poumons Mais peut-être de tout ensemble Je l'ai perdue à la lumière du jour Si tu as pris de l'aspirine hier, c'était sûrement une conséquence de cela Si ce n'est pas le cas, c'était une conséquence de l'aspirine précédente Si ce n'est toujours pas le cas, c'était peut-être une conséquence de la médiocrité de mon écriture Et si finalement ce n'était pas cela Je ne suis peut-être qu'un fou qui en pensée tient ses mains si souvent contre tes tempes Et qui souhaite que des baisers aient la force d'ôter tous les maux de tête Depuis ton passé le plus sombre jusqu'à ton avenir doré en baisant ton front Réponds-moi donc ma chérie, dis-moi ce que tu vas faire On ne peut pas continuer ainsi Tu dois dégager suffisamment de temps pour dormir et faire des promenades Qu'importe le prix à payer Tu dois quitter ton bureau si tôt après la fermeture Tu dois te promener, non pas toute seule, le long du tramway, mais en compagnie Celle qui te plaît Ne vas-tu pas patiner ? Et la gymnastique ? Je n'en entends plus parler depuis pas mal de temps Si on pouvait interrompre le travail chez le professeur Ce ne serait sûrement pas une mauvaise chose Moi, tu peux m'écrire le soir Sûrement tu n'en as pas le temps à la journée Et me condamner moi-même à ne pas avoir chaque jour de tes nouvelles Je n'en ai absolument pas la force Mais je vais serrer les dents Et alors une carte par jour me suffira Aussi longtemps que tu ne seras pas entièrement À fond et durablement De façon à convaincre aussi ta mère Aussi fraîche et reposée que tu l'étais autrefois Je suis avide d'entendre les applaudissements Que vont trouver mes propositions Au cas où j'en ai encore de tout autre à disposition Et les propositions tout aussi valables Avec lesquelles tu vas encore compléter les miennes Mais avant que tu sois de nouveau tout aussi forte Je veux, il est vrai, entendre beaucoup, beaucoup de choses sur ton enfance Ta dernière lettre m'en a donné une envie insensée Il y a bien sûr des inconvénients à être un enfant né sur le tard Mais les avantages face à un enfant premier-né Dont je suis un parfait et mélancolique exemple Sont quand même très grands Ces enfants nés tardivement ont tout de suite autour d'eux Une telle variété d'événements déjà éprouvés d'une part Et d'événements auxquels ils aspirent à peine d'autre part Des événements, des connaissances, des expériences, des inventions Des conquêtes de leurs autres frères et sœurs Et les avantages, les leçons, les encouragements d'une vie si proche Si riches en relations de parenté sont considérables Pour eux, la famille aussi est plus soigneusement organisée Les parents ont dans la mesure du possible tiré les leçons de leurs erreurs Toutefois, ils sont aussi devenus plus opiniâtres du fait des erreurs commises Et ces enfants nés tardivement s'installent d'eux-mêmes Plus au chaud, dans le nid Certes, on s'occupe moins d'eux Là, les avantages et les inconvénients s'équilibrent Et les inconvénients ne pèsent jamais plus lourd Mais ils n'en ont même pas besoin Car tout le monde se soucie inconsciemment d'eux Et cela de façon particulièrement pénétrante et inoffensive Je suis l'aînée de six frères et sœurs Deux frères un peu plus jeunes que moi sont morts Tout jeunes enfants, par la faute des médecins Un temps de silence a suivi J'étais le seul enfant durant 4-5 années Les trois sœurs sont arrivées séparées par un ou deux années, une ou deux années d'intervalle C'est ainsi que j'ai vécu très longtemps seule Et que je me suis débattue avec des nourrices Des vieilles jardinières d'enfants Des cuisinières mordantes et des tristes gouvernantes Parce que mes parents étaient toujours dans leur magasin Il y aurait beaucoup de choses à raconter sur tout cela Mais pas cette nuit Dont la douzième heure vient juste de sonner A ma grande frayeur Porte-toi bien ma chérie Et au risque de te réveiller Au risque de te réveiller Je t'embrasse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501